Chapitre 3 Le lendemain, la visite recommença, puis le déjeuner, puis la contre-visite, puis un défilé d'événements touchants ou tragiques, mais qui marquèrent moins que les premières empreintes. La Barberousse commençait à vomir sans trêve, et son affaiblissement graduel n'arrêtait pas ses invectives. Mon voisin de gauche revenait peu à peu à l'existence. Je voyais sa figure se refaire pièce à pièce, heure par heure, tel le givre en dessin sur la vitre. C'est étonnant comme un visage détruit repousse avec rapidité. Il était d'ailleurs fort laid, ce masque révivissant, et correspondait à un bas fond d'être indéfinissable, à quelque amalgame végétatif de chair et d'âme. A chaque instant, dans cette salle d'attente de la mort, arrivaient des brancards rouges et gémissants. Je pus me convaincre par la coulisse de la brutalité des morticoles. Je soupçonnais même le syndicat des médecins de favoriser cet état de choses. Mais mon chartier m'affirma qu'il n'en était rien, que l'abondance des fléaux et accidents tenait au manque de pitié et au développement scientifique. C'étaient des clameurs incessantes qui, par leur violente impression sur les nerfs, activèrent, j'en suis sûr, quelques agonies. Une suite de cris aigus et graves, d'une amplitude infinie, si périodiques qu'on les attendait à la seconde fixe. Le corps en sueur, l'oreille brisée. Puis, par intervalle, des beuglements sourds sortis des entrailles. Toute cette force sonore allait frapper durement le haut plafond de la salle, les fenêtres, les vitrages, et nous revenait en onde retentissante. On essaya de tout pour combler cet abîme de tumultes, mais en vain. Et il fallut que la mort, délivreuse taciturne, vint appuyer sa main sur la bouche, marquer la fin de l'orchestre. Il était temps. Je crois que nous l'aurions achevé, ce brûlé. Son vacarme éveillait en nous les pires angoisses, devenait pour chacun l'image d'un destin fatal et surexcité. Quand il se tut, notre joie fut immense. Dans la journée, on pouvait se lever. J'endossais une capote de drap bleu, je coiffais le bonnet de coton, et j'allais faire le rond autour du poêle avec les malades les moins affaiblis. Je constatais chez eux un certain goût pour l'hôpital, très préférable, disaient-ils à leurs habitations. Ils m'appelaient Monsieur, par déférence. « Vous voyez, Monsieur, cet hiver terrible. » Il est habituel chez nous. La nature est méchante et froide, comme les hommes. Donc imaginez-vous une chambre sans feu, sans meubles, où le vent se promène et fait des grâces. Sur ses matelas privés de grains, piaille une vermineuse marmaille. Où trouver de l'eau pour la débarbouiller ? Notre femme cependant se prostitue, ou elle est ivre dans un coin. Et nous, ivrogne, tapons dessus pour nous réchauffer, passer notre colère. Misère. Quand nous sommes malades à domicile, l'administration du secours universel, que vous apprendrez à connaître, nous envoie des médecins, souvent pauvres eux aussi, et d'autant plus méchants et portés à gratter sur les pauvres. Il nous brusque et nous arrache les quelques sous qui restent. Que voulez-vous ? On est égoïste. En ce moment, mes gosses meurent peut-être de froid et de faim. Ma femme est quelque part dans un hôpital et un malavond la tripote. Moi, je me chauffe autour du poil. Celui qui me parlait ainsi s'appelait Jage. Tous ces hommes avaient des noms indéterminés, sans forme ni relief, qui convenaient admirablement à leurs intelligences atrophiées par-ci, hérissées par-là, à leurs physionomies indécises. Cinq ou six autres approuvaient et dodelinaient de la tête sous leur bonnet de coton. Tisonnant le poil par contenance, « Qu'est-ce que le secours universel ? » demandai-je. Un nommé gagneux répondit à la place de Jage que son exaltation avait épuisé et qui toussait en crachant. « Je connais ça, monsieur. J'ai été du bâtiment. On m'a renvoyé parce que j'avais pris cinq francs dans un tiroir. Je croyais faire comme tout le monde. Et puis... Et puis j'avais faim. Le secours universel, c'est une très grande administration dont nous dépendons tous ici. Il y a beaucoup d'argent là-dedans. Outre les impôts, et vous savez s'ils sont formidables, les plus riches des morticoles, après avoir bien pressuré les pauvres, sont pris de regrets inexplicables. Ils subissent des épidémies de remords, comme disent les médecins, et ils laissent leur fortune au secours universel. De cet argent-là, on fait deux parties. L'une sert réellement à entretenir les hôpitaux. Avec l'autre, ces messieurs de l'administration se gobergent. Sans doute, on vit large ici. On mange bien. On est chauffé. C'est que, pour beaucoup voler, faut être honnête sur un point. L'hôpital Typhus est modèle. C'est lui qu'on montre aux étrangers. Il y en a d'autres. Ah, si vous les voyez. Où on avale de la soupe au bois de parquet. Où on est maltraité pire que des chiens. J'en ai su de drôles, je vous assure, au secours universel. Et je les raconterai bien. Si je n'avais pas peur qu'on me fourre dans un cabanon ou une prison d'où je ne sortirai que les pieds en avant. Le personnel y parle ouvertement des sommes qu'il grappille et qui devraient nous revenir. Ce n'est pas tout. Il y a de la monnaie qui devrait être distribuée par quartier aux plus misérables. Eh bien, jamais, vous m'entendez, jamais on n'en voit la couleur. Ah là 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 là, je te crois, s'esclaffa le pêcheur. Gigantesque squelette rongée par l'alcool et la phtisie et célèbre dans la salle pour son appétit fabuleux. Une fois, je suis allé, moi, dans un de ses bureaux, par une grande porte sur laquelle il y avait écrit « Secours et droit des pauvres ». Ah, droit des pauvres ! Je m'entors. Droit de crever de misère. Droit de se barbouiller d'ordures. J'arrive dans une cahute. Un petit homme rageur qui était près d'une petite bouteille et finissait son déjeuner, commence à m'engueuler. Moi, je riposte. On m'a traîné de bureau en bureau en me demandant des tas de certificats. Si j'avais des bonnes vies et mœurs. Si j'étais vacciné, domicilié dans l'arrondissement. Combien j'avais d'enfants. S'ils avaient leurs dents. Et puis, en fin de compte, on m'a allongé deux francs en m'appelant grand paresseux. Chaque jour, c'était des causeries semblables qui me révélaient les dessous noirs et fétides de la cité. En mettant bout à bout les récits de ces innocents, on arrivait à un tableau de leur existence tel que je ne m'étonnais plus s'ils étaient accablés de mots barbares. Quand on ne mange que des trognons pourris, qu'on respire un air souillé, qu'on est soumise à des travaux excessifs, on peut enrichir la science morticole. J'ai toujours trouvé comique la façon méprisante dont les médecins de cette contrée traitent les malades. Malavon, furieux de ce que, malgré les vomissements, mon voisin de droite s'obstinait à ne pas lui donner son cadavre, le désignait avec dédain au passage. Fistule alcoolique. Parbleu, me disait le moribond récalcitrant. Si je n'avais pas eu l'alcool, je n'aurais pas eu une minute de bon. Après cinq ou six verres, j'oubliais tous mes embêtements. Le terme, les sales impôts, la maladie, je criais tout ce qu'on ne peut pas dire, tout ce qui vous monte à l'idée et vous crève de ne pas sortir. Alors je parlais, je parlais. Tout le monde me semblait des camarades et je pardonnais même à nos maîtres. L'alcool, c'est l'huile, bon Dieu, le paradis. Non, je ne regrette pas ma sale fistule. Et si c'était à refaire, je le referais. Et puis, c'est bon chez les marchands de torboyaux. C'est pas comme dans nos coquilles. Il y a de l'or aux moulures et des tables propres avec un garçon qu'on commande et qui les essuie. Une fois par semaine, mes compagnons recevaient des visites. Je voyais alors ces familles dont ils me parlaient. Les femmes, protégées contre le froid par une pellicule d'étoffe noire râpée sous laquelle frissonne un corps débile, entre de privations que creusent les coups de pioche du destin. Des toux, des tressaillements, de la honte au triste sourire. Pauvres visiteuses inquiètes. D'une main, elle tenait une orange, fille d'or des contrées de lumière, et j'ai vu la salle Vélaki égayée tout à coup par ses petites sphères odorantes, porteuses de fraîcheur et de consolation. Puis des enfants de toute taille, prêts déjà pour la maladie, depuis le marmot dont on renonce à moucher l'intarissable fontaine, jusqu'aux longues filles maigres et souffreteuses, qui regardent le père avec un reste de terreur des scènes passées, jusqu'aux jeunes gens, plus timides et frustes encore, qui fixent la pancarte ou la portent par contenance. Marie et femme avaient peu à se dire. Les premières nouvelles demandées, quelques souvenirs échangés. Ils restaient en général côte à côte sans se parler. Elles, promenant sur le drap, ses mains aux doigts piquées par la couture, toussant de temps à autre et serrant les épaules. Les enfants, honteux ou terrifiés, prenaient le contact avec l'endroit décrié où se passerait leur adolescence, terminée par une brève agonie. Je n'ai jamais vu de vieillards à l'hôpital Typhus. Chez les pauvres, 40 ans représentent l'extrême sénilité. De même qu'il n'y a que deux ou trois types de misère, la farouche, la silencieuse énigmatique et la résignée. Deux ou trois types seulement de visage manifestent une détresse plus ou moins consciente. Les yeux des femmes, arrosés par les larmes, vivaient encore. Mais ceux des hommes étaient devenus des pierres incolores et dures, que la mort casserait bientôt le long de la route gémissante. Souvent, j'aurais voulu prendre ces abandonnés à plein bras, les serrer sur mon cœur, les réchauffer, leur donner de l'espoir, de l'orgueil, des sentiments de luxe. Quand je pense que chez nous, tout le monde est allègre et porte haut la tête, que notre amour effréné de la justice ne nous laisse pas supporter l'idée d'une oppression de l'homme par l'homme. Ce jour-là, je voyais rapetisser et ramener au réel ce que, dans leur mirage de la semaine, me déformaient mes camarades. Une très belle femme devenait une grosse commère en caracau blanc, à la poitrine soutenue par des cordages. J'ai un gosse intelligent qui sera un fameux et qui embêtera les autres. Et le petit diable, ses bas de tricot tombés sur des mollets éthiques, mettait ses doigts dans son nez en se rancognant contre sa mère. « J'en connais un qui va faire rire » m'avait annoncé le pêcheur. « Mon cousin pidoie. À table, il nous amuse tellement qu'on en pisse. » Arrivait une énorme brute d'une timidité effroyable et qui ne sauvait sa réputation que quelques minutes avant le départ, à l'aide de jurons bien placés. Je fis des relations. Le malheur rapproche et les haines s'emboîtent. Jage et Gagneux, deux des rares qui sortirent de l'hospice dans une attitude verticale, me prièrent d'aller visiter leur taudis quand je serai libre à mon tour. Quand je serai libre, je commençais à désespérer. Je m'étais cogné le pied en me mettant au lit et cela fit une bosse qui aggrava l'entorse. À la visite, Malavon passait sans plus s'occuper de moi que de mes deux voisins. D'ailleurs, j'en étais aise. Sa voix, son geste, sa démarche, tout en lui me paraissait odieux. Son arrivée était annoncée par six coups de cloche. Quand je les comptais, j'avais le cœur serré. Il entrait, suivi de sa troupe. Quelquefois, des jeunes gens l'abandonnaient, s'égrenaient dans la salle, causaient et riaient avec des malades car chez les morticoles, la dureté n'exclut pas une certaine jovialité grinçante. Un petit brin à tête ronde nommé Prunet s'était attaché à moi. Il me faisait causer sur ma race, mes parents, les raisons de mon voyage. J'étudiais là plus facilement que chez Jory qui, moins jeune, avait plus d'artifices, les naissants caractères nationaux. Une extrême mobilité d'esprit, beaucoup de suffisance, une amertume innée, pas assez d'originalité ni de bonté pour résister à l'abrutissement éducatoire et méthodique. Ce petit Prunet, élevé d'une autre manière, eut fait peut-être un homme sain. Dès l'âge le plus tendre, on lui avait appris l'obéissance aveugle, le respect du maître, la soumission aux lois stupides qui encombrent la société des morticoles et qu'il croit très supérieures à des dogmes alors qu'elles sont plus creuses et avilissantes. Je le laissais me plaisanter sur mon nom, mon nez, mes manières, me révéler peu à peu cet égoïsme qui ferait de lui, à l'âge adulte, une pierre dans la fronde scientifique. Il me dévoila l'inimitié sourde qui existe entre ceux en blouse qui font partie du service et ceux sans blouse qui sont des irréguliers, de simples assistants. Quelques-uns de ceux-ci étaient étrangers, venus de contrées singulières. Ils avaient gardé sur leur visage des rayons trop vifs de soleil qui leur faisaient des faces jaunes et blêmes où les poils de leurs barbes et de leurs cheveux semblaient des piquants de fruits exotiques. Ils portaient des bagues étincelantes aux doigts, des épingles de couleurs à des cravates sales et un linge dégoûtant sous des habits recherchés. Ils parlaient un charabia désagréable et la plupart étaient d'insupportables animaux, plus odieux que les morticoles, parce que leur cruauté s'accompagnait d'ignorance, qu'ils prenaient les membres malades du mauvais côté et qu'ils avaient l'air de venger sur nous le mépris où les tenaient ouvertement leurs condisciples. On les appelait des rastas, non génériques et offensants. On leur faisait mille avanis qui contractaient leur figure bronzée d'un rire vert. Parfois, un illustre confrère d'un autre pays venait visiter le maître, l'accompagnait dans sa visite. Il admirait l'admirable organisation, l'admirable ville, l'admirable hôpital. À ces occasions, Malavon parlait sur chacun de nous avec une volubilité grassaillante. Souvent, il se trompait. Il me présenta une fois comme ulcère de la cuisse et une autre comme pied beau à deux vieillards qui hochaient la tête en me fixant derrière leurs lunettes d'or. J'examinais avec curiosité ces petits morceaux de ruban rouge que les plus autorisés portent à leur boutonnière. Prunet m'expliqua que cet emblème, jadis réservé aux seuls militaires, est décerné, depuis qu'il n'y a plus de guerre possible, aux plus éminents docteurs. Mais comme le gouvernement trafique de tout, on a imaginé de vendre très cher ce hochet à qui veut l'acheter. Aussi les grands scélérats de la politique, les marchands à faux poids, les banquiers surtout, qui tiennent le haut pavé morticole et forgent sans se lasser les meilleures canaeries, les entremetteurs, les juges, les dentistes, acquièrent à prix d'or et par vanité pure ce signe qui représente la science, la détestable supériorité de l'esprit. Dans le cortège de Malavon, je remarquais aussi plusieurs vieillards chassieux et maniaques, grelottants sous des complets de coutilles qui nous interrogeaient minutieusement et serraient une foule de notes dans des calepins grands et usés comme des bottines. Ce sont d'anciens ratés qui n'ont pas poursuivi leurs études médicales, faute d'argent ou de moyens, mais qui, ne pouvant se résigner à devenir des politiciens ou des malades, continuent à suivre des services où ils n'ont aucun rôle, aucun titre. La plupart étaient maigres et regardaient d'un œil d'envie le repas que nous amenaient les chariots, alors qu'eux, nourris par la science, laissaient passer leurs problématiques. Prunet me racontait que beaucoup de ces imaginaires continuaient pendant dix ou vingt années leur inutile besogne de papillon. Ils se faisaient la tête d'un célèbre médecin mort ou vif. Je retrouvais parmi eux un petit tabard et un grand malavon dont les favoris poussaient de travers. Je saisissais sur ces débris l'éthique, manie, habitudes et façons de leurs grands confrères. Les élèves réguliers leur jouaient de mauvais tours, leur indiquaient comme une rareté quelques lésions très simples. Eux se prêtaient à ces farces. Ils poussaient l'amour de la dignité et des honneurs qu'ils n'avaient pas si loin qu'ils se fabriquaient des décorations artificielles à l'aide de pétales de fleurs ou de morceaux de papier rouge. Un d'entre eux, de petite taille, à la physionomie intelligente et ouverte, au regard de feu, s'appelait le Seine de Ségogne. On l'avait surnommé la Cigogne. Jory lui témoignait du respect et je l'entendis sermonner prunet après que le vieux leur avait fait un petit cours sur la fistule de mon voisin de droite. Vous avez tort de le plaisanter, celui-là. Après sa mort, on le tiendra pour une des lumières de la science et on lui élèvera une statue sur la plus belle place car c'est un homme de génie. Oui, de génie. Actuellement, on le raille mais chacun le détrousse, le pille et l'utilise. Kudan, Boridan, Canille, Avigdeuse, Cortirac, Vabanheim, l'invitent à déjeuner, le font causer, lui volent ses idées qu'ils cuisinent à leur façon et présentent le tout à l'académie majeure où on leur décerne des prix de 5000 francs tandis que la Cigogne crève de faim. Je rapporte ce discours parce qu'il caractérise les morticoles. Ils n'ont même pas, j'en eus d'éclatants exemples, la probité professionnelle. Un autre groin de cette époque que je signale parce qu'il joua un rôle dans ma vie fut le beau tissmé de l'encre. Les malades, ses collègues et les élèves le désignaient ainsi et de fait, il jouissait et jouait d'un visage régulier avec une barbe blonde en pointe et deux moustaches à la mousquetaire. Il avait une voix fausse à inflexion douce qui prenait tout à coup des notes graves comme son oeil embué d'une feinte candeur se nuançait brusquement d'acier quand le masque devenait inutile. J'ai rarement vu fourbe plus obséquieux et plus plat. N'ayant pas encore de service personnel, il suivait celui de Malavon, moins par goût pour l'hôpital que par désir de participer à la riche clientèle de notre bourreau. Pendant la visite, ce n'était qu'attention feinte, cris de surprise émerveillée. des « mon cher maître, mon maître, oui patron » que l'on entendait d'un bout de la salle à l'autre. Et Tismet prenait des airs dégagés, des attitudes de maître de danse pour nous examiner, puis, dès que Malavon avait le dos tourné, il le traitait de vieille bête, de forbant ramolli. Par-dessus tous ses vices, ce méchant belâtre était poseur. Il eut posé pour un bois de lit, une cuvette, un pot de tisane. Il posait pour les infirmières, pour la surveillante. Il prenait le menton de sa petite Marie d'un air vainqueur, toutes les fois qu'il la rencontrait. Il posait surtout pour les dames qui assistaient Malavon, car, chez les morticoles, la médecine et la chirurgie sont en honneur parmi les femmes. On suppose peut-être que celles-ci interprètent ces sciences meurtrières en douceur, qu'elles les allègent et les amortissent par leurs mains plus fines, leurs émotions plus éveillées. Il n'en est rien. Elles ne tendent, sauf de rares exceptions, qu'à l'imitation des hommes et méprisent eux-mêmes la politesse. Tis met de l'encre en été pour ses frais, ses pirouettes, ses mademoiselles ou madame qu'il flûtait du bout de ses lèvres trop rose alors qu'il en prenait une par le bout des doigts pour la mener à un lit, examiner quelqu'une de ses trouvailles. Le grotesque ! S'il avait entendu les élèves, j'aurai en tête, rire de ses prétendues découvertes, il inventera bientôt qu'on marche sur deux pieds et qu'on ferme les paupières pour dormir. C'est le souteneur de la chirurgie. Quand déterrera-t-il sa vieille dame et nous laissera-t-il en repos ? Telles étaient les aménités que l'on débitait sur le compte de ce cavalier galant. Mais en face de lui, les plus hargneux faisaient merveilleuse contenance. On paraissait le craindre et l'on répétait que, malgré ses ennemis, il arriverait à tout avant tout le monde. L'hypocrisie est la grande règle des morticoles, société hiérarchisée où tout s'obtient par la faveur et l'intrigue et d'où l'indépendance est bannie. Or, je préférais encore ce tissmé aux grues qu'il provoquait à l'admirer. Celle-ci m'était odieuse. Ainsi pensais-je dans ce monde d'hommes impitoyables, on n'a même pas le recours de la femme, oasis de l'âme, pelouse du corps et de l'esprit. Quand une d'elles me tâtait la cheville, j'avais un sentiment de dégoût. Je pensais à ma mère, à mes sœurs, à toutes les chastes créatures qui m'avaient fait battre le cœur et qui, parfaitement ignorantes de l'anatomie, détestaient la mort et la douleur, ne s'occupaient que de choses amoureuses et vivantes ou des soins du ménage. Ceux-ci ne les empêchaient pas de s'installer au chevet de nos très rares malades et de leur apporter la compassion, le meilleur des remèdes, la compassion, pour laquelle il ne faut ni brevet, ni diplôme, ni étude, que l'on ne met pas dans des pots, que l'on n'ingurgite pas de force, qui ne se trafiquent pas, musique idéale pour le défilé terrestre, ciel pur qui tire les visages en haut, hors de la boue et de la poussière, confond les riches et les pauvres et souvent favorise les pauvres, qui ignorent toute règle de raison et de logique et va même contre la justice. Malavon opérait à jour fixe. Dès le matin, les infirmiers venaient avec des brancards chercher dans la salle les malades dont on appelait les numéros. Ces infortunés partaient pour l'abattoir. Le visage agrandit d'épouvante. Au retour, quelques-uns n'étaient plus qu'une plaie hurlante et saignante, hérissée d'un fouillis de pinces d'acier, breloques de supplices, cliquetis d'étincelles. D'autres étaient encore plongés dans le demi-sommeil pâteux du chloroforme, d'où sortaient des phrases incohérentes, des supplications, des remerciements au bon docteur, des hennissements et des hoquets. La salle devenait subitement écarlate. Mon imagination prêtait au mur même la couleur meurtrière, car Malavon ne pensait jamais. Il laissait ce soin à ses aides qui, quelques minutes après, envahissaient le service de rires et de bousculades, se mettaient à recoudre et à ôter les pinces. Alors, de minces jets de sangs en flèche fusait de tous côtés, tels que d'un minuscule arrosage ou faisaient flaques sur les lits. C'étaient des réveils atroces, des plaintes prolongées, d'âpres soupirs. La surveillante bondissait, affolée, avec de gros bocaux de verre qui, placés sur une table médiane, contenait des balles de coton multicolore. L'infirmier accourait, chargé de bassins resplendissants. Certains opérés s'agitaient furieusement. Deux ou trois élèves les maintenaient, tandis qu'avec patience, d'autres réunissaient la plaie à l'aide d'aiguilles et courbes munies d'un fil poisseux. En général, dans cette journée et la suivante, sur quinze patients, sept ou huit mouraient, car Malavon s'abrête à tort et à travers, sans utilité, sans raison, même les cas désespérés, même les agonisants. Ceux qui avaient passé par ses mains en gardaient une terreur consternée, comme d'une puissance irrésistible et méchante. Ils n'osaient plus se plaindre, ni parler de la salle du supplice, et mon voisin de droite, le vitupérateur, qui l'avait vu trois fois, éludait la conversation sur ce sujet. Quant aux moribonds, de tumultes ou de silences, on sentait qu'ils avaient savouré les affres ultimes. J'en ai vu aussi qui cédaient à la perte du sang et s'affaissaient sur eux-mêmes, dans une pâleur misérable, comme des ballons crevés. Le versé ton assez à la légère, le beau liquide rouge, le vin de vie, qui court si vite dans nos veines, messager de chaleur et de force. Tout ce qui rompt les digues sacrées du corps est œuvre infernale. La chirurgie a ses prétextes comme la guerre. Elle n'a pas davantage ses excuses. Prolonger une existence infirme est atroce. Que le sang reste là où il est. Méconnaître cette loi, c'est déchaîner la cruauté, le meurtre, disperser sur le sol une sève qui appartient à l'être. J'ai subi d'affreux regards, joyeux et fiers du sang versé. Certains venaient, après les coupes de Malavon, se repaître du spectacle des plaies bouillonnantes, goûter la volupté carnassière. Pourquoi d'ailleurs tout être saint tremble-t-il à la vue et à l'odeur du sang ? Pourquoi ressent-il alors le frisson sacrilège que les corrompus tournent en jouissance ? Et pourquoi les criminels sont-ils toujours trahis par le sang, la vision, la trace, l'indélébilité, la poisse du sang qui ne veut pas partir, qui se caille, se fige et demeure ? Saveur fade, âcre et métallique et mère de cauchemars. Je me rêvais sur la plage d'un océan rouge et carlates, pesantes et moirées, des vagues déferlaient vers moi. Une lune louche éclairait l'étrange paysage et au réveil, une plainte sourde, un cri aigu me signifiait que là-bas, le réel rejoignait mes songes. Ce fut le tour de la Barberousse. Comme cet entêté ne voulait pas mourir, Malavon résolut de l'opérer encore. Il s'expliqua là-dessus avec sa rudesse ordinaire. Messieurs, voilà un malade extrêmement curieux, extrêmement intéressant. Vous le connaissez ? Quelques-uns d'entre vous, n'est-ce pas ? Tismet. Tismet s'inclina obséquieux. Eh bien, messieurs, il dépasse de beaucoup le temps que nos prévisions lui avaient accordé, car nous lui avons raclé trois fois la fistule. Nous allons tenter un dernier effort et avec l'aide de notre excellente élève et collègue Tismet de l'encre, ressequer une grande partie de l'organe défectueux, nettoyer largement la paroi, la stimuler aux besoins par quelques pointes de feu, puis nous laisserons la plaie béante, la penserons tous les jours et nourriront le gaillard soit par cette cavité, soit par la bouche, soit par le fondement. S'il résiste, ce sera concluant. Au cas contraire, nous n'en serons pas moins fixés. Messieurs, les paris sont ouverts, mais rappelez-vous bien ceci, que ce soit l'issue fatale ou l'autre, cette guérison ne sera que transitoire et les accidents se reproduiront avant un an. Le chartier me dit mélancoliquement, Félix, je suis foutu, demain tu ne me reverras pas. Tu es un brave garçon, bien que tu aies le tort de croire en Dieu. Le monde est un fumier d'infamie et je ne suis pas fâché de lui tirer ma révérence. Je regrette de ne pas pouvoir emmener avec moi un de ces sacripants, un cul d'âne, un malavon ou un tismet, car au moins ils abandonneraient des choses qui leur plaisent, au lieu que moi, en quittant la vie, j'ai le souverain malheur de ne rien perdre. Je n'essayais pas de contredire ce matérialiste convaincu. Le lendemain, en effet, on le rapporta le ventre ouvert et il mourut sans s'être réveillé du chloroforme. Jeté tout de suite à l'autopsie, il rassasia la curiosité du maître et des élèves. Quant à moi, à partir de ce moment, je ne pris plus garde à mes voisins, qui d'ailleurs se succédaient avec rapidité et passaient de vie à trépas avant que j'aie eu le temps de reconnaître leur visage. C'était des paquets d'agonies entre lesquelles je continuais à vivre. Un épisode imprévu vint secouer ma lâche quiétude. Parfois, des rastas nous examinaient. Le malheur voulu que je devince la proie d'un de ces sauvages. Je le vois encore, ce nain maigre, porteur d'une tête osseuse et d'une barbe de jet. Au poignet de ses manchettes, brillaient sinistrement deux énormes boutons de verre. Il s'approcha de mon lit. J'eus beau lui répéter que je possédais une simple entorse en voie de guérison, sans gonflement d'irrougeur, le monstre ne voulut rien entendre. Il me prit le pied et le tordit plus brutalement encore que tabard. Je perçus un craquement sec et poussai un cri. Puis, par un mouvement instinctif, je cherchais un pot de tisane à jeter à la gueule bronzé du coquin. Mais il se sauvait déjà, stupéfait de sa besogne et on ne le revit plus. Pour comble d'agrément, Kudan et son aide traversaient la salle à sept minutes avec leur machine. L'estimable électricien se retourna au bruit, s'informa de la cause et m'affirma qu'il était urgent, une nouvelle lésion venant de se produire, d'en annihiler aussitôt l'effet par quelques décharges de sa boîte à étincelles. Je m'y refusai doucement. Il insista. Je m'obstinais. Il se fâcha et me menaça de me mettre à la porte si je ne me prêtais pas à sa fantaisie. Le passage du courant ne fit qu'augmenter mon angoisse. Jamais je n'ai mâché la haine comme à sept minutes devant la tête plate, la barbe plate, les cheveux plats de Kudan. Son front surtout, galets bas et obtus, où il n'y avait place pour rien que de ville. Si l'électricité n'est pas un vain mot, de moi vers lui glissait sans doute des effluves, car m'ayant regardé de son oeil vitreux, il jugea l'expérience suffisante et partit avec son aide et son appareil. Quelques secondes de plus et je lui sautais à la gorge. ری c'est petit. ... ... Sous-titrage FR ?